Musique Yoho Bidi Wancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passé Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et je vais te parler du manga Stand By Me Love Letter Musique Le manga Stand By Me Love Letter est donc un one shot des éditions Akata Dans la collection One Shot Shoujo Printemps 2019 Nous sommes sur une série qui est dans le genre romance, étrange de vie, sentiments, province, quotidien La série date de 2016 au Japon et sort le 23 mai 2019 Je ne sais pas si ma vidéo sort la veille ou le jour même Mais en tout cas le 23 mai ce manga là sera donc disponible Pour ce qui est de la série nous sommes sur un âge conseillé aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Ryo Matsuda Il ne me semble pas que l'auteur a écrit autre chose On a texte cette première partie avec mon avis sur la qualité des couvertures Il faut savoir que j'ai vraiment un gros fait pour les couvertures qui font été Et comme ça se passe principalement en tout début à l'été Ben voilà on a tout simplement une illustration qui correspond tout à fait Ce que j'ai aimé c'est que même les côtés de jaquette sont similaires au niveau des tons et des couleurs Et j'ai trouvé ça très agréable Donc d'un côté on a juste une petite illustration et un mot de l'auteur Qui nous remercie du coup je pense d'avoir acheté la série Ouais non en fait que c'est sa première oeuvre entière en plusieurs chapitres A l'arrière on a la pub pour d'autres one show des éditions Akata Je vais te faire vite faire un débrief et je te mettrai les liens en barre d'infos La valeur de ma vie que j'ai lu et voilà je te mettrai mon avis en barre d'infos Tue moi plutôt Suzanne Sorisier aussi que j'ai déjà présenté Voyage au bout de l'été je ne l'ai pas je l'ai loupé je pense Donc je te mettrai une note dans la barre d'infos pour te dire si j'envisage de lire ou pas Par delà les étoiles je ne l'ai pas présenté il me semble parce que ça avait été un flop En fait c'est juste que je n'apprécie pas du tout les histoires qui vont parler des étoiles Tout ce qui est les étoiles en forme de la grande ours, la petite ours tout ça Tout ça ça me passe au dessus Donc je n'ai pas apprécié mais voilà après c'est un détail que je n'aime pas du tout tout ce qui parle d'étoiles Le secret de l'amitié que je n'ai pas lu et que je n'envisage pas de lire La fillette au drapeau blanc je l'ai présenté et je te laisse découvrir ce que j'en ai pensé Et Aïe mon utérus aussi que je t'ai présenté Pour ce qui est de la jaquette à l'avant on a donc la jeune fille toute seule Et à l'arrière on a une petite illustration en bas avec les deux protagonistes clés Quand on enlève la jaquette on se retrouve avec la même illustration Mais cette fois-ci zoomé ou mon lac comme si c'était vraiment une couverture Et pas voilà la toute petite image en bas qu'on met derrière Donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et ça fait un petit peu comme un autre manga Que je te... des éditions Akata que je dois présenter Je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain parce que là je suis vraiment perturbée entre les deux jours qui suivent Mais donc c'était Aromantique Lost Story où je te disais plus ou moins la même chose Quand on ouvre le manga on tombe directement sur une page très très simple mais magnifique je trouve Parce qu'on a le logo voilà Stand By Me Love Letter Avec le côté lettre, le tampon de la lettre et le cachet etc Je trouve ça très joli On continue avec une petite illustration sur une page blanche C'est mignon mais bon voilà c'est histoire de combler et je trouve ça plutôt cool On a donc l'illustration qu'on avait sur le côté de jaquette cette fois-ci Mis directement sur une page entière Mais ce que j'ai trouvé décevant On a une salutation de l'auteur mais on n'a pas de sommaire Et ça je le dis des millions de fois je n'aime pas quand il n'y a pas de sommaire Là encore je ne vais pas dire grand chose Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est un des rares mangas où tu as beaucoup le nombre de pages en cours de route Donc tu arrives quand même à savoir où tu en es au niveau de la série Alors que dans d'autres mangas on n'a pas forcément de numéro de page Et donc j'ai besoin du sommaire pour savoir où j'en suis au niveau du nombre de pages Par rapport à mon temps de lecture Donc je ne dirai rien pour ça Pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement qu'on est sur quelque chose de frais, d'agréable Qui colle parfaitement au thème de la série Et ce que j'ai énormément apprécié c'est qu'on n'avait pas forcément des tonnes de fond blanc On ajoute des fonds blancs qu'il n'y a vraiment pas besoin d'avoir un fond en particulier Mais dès qu'on a besoin d'avoir un fond, on a un fond de dessiné Et ça je trouve ça déjà très agréable Et ce qui augmente aussi un petit peu le résultat de la note Oui parce que sinon le dessin en soi des personnages Il est simple, frais mais du coup ça ne montait pas très très haut Mais on a rajouté un point par rapport à ça Voilà Pour ce qui est de mon avis sur le manga Il faut savoir que forcément comme tu le sais Et comme je l'ai expliqué lors de la vidéo où je te présentais Donc l'ouverture de mes colis et de ma commande Ma demande de partenariat à Qatar Je t'avais donc expliqué comment je fonctionnais au niveau de mes demandes Donc en soi j'ai été énormément surpris Parce que je pensais que ça allait être un j'adore énormément Par rapport à mes classements au niveau des mots Voire un coup de coeur Mais je ne pensais pas que ça serait en méga coup de coeur Alors au dessus il y a giga certes Mais on est quand même sur un méga coup de coeur Et j'ai été énormément séduit par cette lecture On est sur quelque chose de doux, de frais, d'agréable Quelque chose qui prend son temps La jeune fille justement au tout début Qui dit non au garçon Vu que le garçon donc fait sa demande La jeune fille lui dit non Et au fur et à mesure du temps Elle commence à le connaître Parce qu'au départ c'était un inconnu Elle finit par le connaître Mais ce que j'ai énormément adoré C'était justement ce Est-ce que je suis en train de tomber amoureuse ? Qu'est-ce qui se passe en moi ? C'est quoi ce sentiment ? C'est quoi ce besoin de le voir ? C'est quoi ce besoin d'être avec lui ? De le connaître ? Etc. Et j'ai trouvé ça très agréable au niveau de la lecture L'histoire est super bien développée L'histoire est parfaitement gérée Et le fait que ça soit un one shot Ne m'a absolument pas dérangée Au niveau de ma lecture Bien au contraire Car je pense qu'un manga Même en deux tomes M'aurait énormément déçue Alors que là On a su complètement gérer la série Et faire quelque chose de Tout simplement magnifique Et je te mettrai dans la barre d'infos A quel point j'ai aimé l'histoire Vraiment on est juste sur le scénario Pas la qualité des scènes Ni rien du tout Mais par rapport à l'histoire Par rapport à un autre manga que je t'ai présenté Il y a quelques temps Enfin il y a un petit moment maintenant Et je l'ai autant surkiffé Voilà je vais te mettre une liste de petits mangas En particulier Que j'ai autant kiffé que ça Pour que tu puisses te faire des références Mais j'ai juste adoré cette histoire Et j'en reviens pas du tout Justement de l'avoir autant appréciée C'était un petit peu surprenant Parce que quand j'ai vu que c'était 12+, Je me suis dit on va être Et quand j'ai commencé à lire Je me suis dit on va être sur un truc Tout moelleux Tout chiant Tout ramolo Tout choupinou Mais un peu trop le petit lapin Tout beau Tout mignon Quand on a envie de câliner Et au contraire On est tombé sur quelque chose Vraiment de très intéressant Et de très changeant Parce que même si on a Quelques scènes un peu clichés Le feu d'artifice Le feu d'artifice d'été Ou leur festival Quand ils font des stands Etc Pour présenter leur lycée Etc J'ai adoré la façon Dont ça a été tourné Pour pas que ça soit Dans les scènes chiantes Clichés Que je commence à avoir Des fois du mal A supporter dans certains shoujo Et là on a su vraiment Apporter quelque chose de différent De nouveau D'agréable Et de génial Tout simplement Donc est-ce que Stand By Me Love Letter J'ai aimé ou pas Cette série Ma réponse est oui Je l'ai adoré Je te mets la note globale A côté de moi Pour que tu puisses Quand même te guider Et te dire tout simplement Que j'ai très très hâte De savoir si tu vas acheter Ou pas cette série Cette présentation du One shot Stand By Me Love Letter Est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur Que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Ne le faire savoir N'hésite pas à me dire En commentaire Si c'était une série Qui t'intéressait ou pas du tout Est-ce que je t'ai donné envie La découvrir ou absolument pas Et si tu as déjà lu cette série N'hésite surtout pas A nous mettre ton avis En commentaire Ça me ferait très plaisir De le découvrir Et ça permettra Aux autres panchas Du coup de savoir Ce qu'ils doivent en penser Est-ce qu'il faut l'acheter Ou pas Je t'invite bien entendu A aller cliquer à côté de moi Pour aller voir Les précédentes vidéos Akata que j'ai présentées Sur la chaîne Et à cliquer sur Ma petite tête de panda Pour t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Ça permettrait de rejoindre La pancha family La famille la plus adorable Du monde Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te retrouve très vite Pour de nouvelles vidéos Akata Sur ce A bientôt A bientôt Sous-titrage ST' 501